EFRACTION, le podcast, vous fait découvrir cinq romans du festival EFRACTION, qui explore les liens entre littérature et réel. La deuxième édition se tient à la Bibliothèque publique d'information du 25 février au 1er mars 2021. Dans cet épisode, Inès, bibliothécaire à la BPI, vous présente La demoiselle à cœur ouvert de Lise Charles. Lorsqu'Octave Milton, 44 ans, auteur de profession, apprend qu'il va séjourner comme pensionnaire à la prestigieuse Villa Médici, il voit tout de suite dans la faune singulière qu'abrite la villa matière à son prochain roman. Entre jeu de séduction, confidence et faux-semblants, l'écrivain puise sans vergogne dans les confessions de son entourage pour alimenter ses récits, convaincu que tout est permis au nom de la littérature. L'occasion d'entamer une correspondance tumultueuse avec son éditrice sur le modèle actualisé des liaisons dangereuses. Dans ce roman épistolaire du XXIe siècle, les mails ont remplacé les lettres mais la verve des personnages et les intrigues qu'ils tissent n'ont rien à envier aux saillies d'un vicomte de Valmont ou d'une marquise de Merteuil. Ici, ce n'est plus tant le libertinage dont il est question que de l'écriture elle-même, qui est presque le personnage central du livre. Inspirée du propre séjour de l'autrice à la ville à Médici, la demoiselle à cœur ouvert se présente comme une plongée dans le monde secret et impitoyable de la création littéraire contemporaine. Mêlée en correspondance imaginaire et véritable mail, articles universitaires et journal d'une adolescente, Lys Charles souligne la voracité de la création lorsqu'elle se nourrit du réel. Octave Milton et Livia Colangeli, 12 mai 2018 Livia, je lisais la légende des siècles quand Louise s'est approché de moi. « Tu aimes bien Victor Hugo ? » Elle m'a répondu. « C'est bizarre. Quand je pense à lui, j'ai l'impression que c'est mon grand-père. D'ailleurs, vous le saviez que l'une de ses petites filles s'appelait Jeanne et que ma sœur s'appelle Jeanne. » Je lui ai répondu que je le savais et qu'à son âge, j'avais appris le poème qui commence par « Jeanne était au pain sec dans un cabinet noir. » Louise m'a corrigé. « Dans le cabinet noir. » Et elle a poursuivi. « Je le connais. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi c'est une punition si terrible de manger du pain sec. Tout le monde aime le pain sec. Et puis ça dure plus longtemps dans la bouche. » « Oui ? » Jean-Chéri. « Il aurait mieux fait l'écrire. Jeanne est au courgette dans le cabinet noir. » Il y aurait eu une syllabe de trop. Octave Livia Colangeli à Octave Milton, 12 mai 2018 Le piano, la poésie. Cette demoiselle est un petit singe savant, en somme. La digne fille de sa mère. C'est peut-être ça que tu devrais faire. Écrire un livre de dialogues enfantins. « On dirait que ça te plaît plus que la vie de Borromini. » « Tu te demandes à quoi peut ressembler le journal d'une adolescente ? » « Il me semble qu'il existe une façon assez facile de le savoir. » Octave Milton à Livia Colangeli, 12 mai 2018 « Ah non, Livia ! Tu te trompes. Louise n'a rien de l'assurance tranquille du singe savant. » Parfois, son visage se crispe en une terrible grimace et de ses doigts rédits, elle fait un geste vers sa gorge comme pour s'étrangler. Et parce qu'elle paraît souffrir, elle me semble plus vivante que les autres. Quant à lire son journal, tu es folle. J'aurais l'impression de commettre un crime. La demoiselle à cœur ouvert est un objet littéraire hybride. À la fois roman épistolaire revisité, fragments de véritables mails, mise en scène de précédents récits et personnages de Lys Charles et mise en abîme du processus même de l'écriture. Le thème de la copie, de la réutilisation de documents existants est au cœur de l'ouvrage. Mais ne peut-on pas considérer somme toute que toute littérature a quelque chose du plagiat ? Anna Arzoumanoff, maîtresse de conférences à l'Université Paris-Sorbonne, spécialiste des procès artistiques et littéraires. Ce qui est intéressant dans le roman de Lys Charles, c'est qu'elle donne des réponses à deux niveaux. Tout d'abord, elle y donne une réponse au niveau de l'intrigue, de l'univers fictionnel des personnages, puisque les personnages sont eux-mêmes, pour certains, des écrivains. Et puis, par ailleurs, il y a d'autres artistes, d'autres œuvres d'art qui sont citées dans le roman. Par exemple, les statues de la Villa Medici, qui ne sont que des copies. Donc, il y a toute une réflexion sur le plagiat en art plastique. Mais surtout, ce qui est central dans le roman, au niveau de l'intrigue elle-même, c'est la question du journal volé à une jeune fille, qui est repris par l'écrivain principal, Octave Milton, et qui prend un tiers du livre. Ici, la question qui est abordée, c'est la question, plus que de la copie d'un texte, la question de la copie du réel et de l'effraction dans le réel. Donc, cette question du plagiat est posée ici en fonction du préjudice. La solution que propose Livia Colangeli à tout cela, ce sont, on va dire que c'est du simple toilettage, faire de menus modifications pour pouvoir faire passer le fait de copier quelqu'un. Elle propose de changer des prénoms, de changer quelques petites choses, mais c'est tout. Ce qui est intéressant, c'est ensuite au niveau de la façon dont Lise Charles pratique elle-même la copie, et là, on a l'impression d'une réponse qui est très différente. En effet, au niveau de l'écriture du roman, cette fois-ci, on voit bien que Lise Charles le souligne, elle ne cesse d'emprunter à ses prédécesseurs, par exemple aux liaisons dangereuses pour la forme, des romans épistolaires, la relation entre l'écrivain Octave Milton et Livia Colangeli qui rappelle évidemment celle de Valmont et Merteuil. Mais également, elle dit qu'elle emprunte à Mademoiselle Els de Arthur Schnitzler, qui est citée dans le roman, mais elle emprunte aussi à d'autres documents qui sont des documents réels. Un article qu'elle a écrit elle-même, donc elle s'autoplagie, des copies de vrais mails, échangées avec son éditeur, des copies d'extraits de son propre journal quand elle était enfant. Bref, dans son pratique d'écriture, elle ne cesse de coudre différents documents qui existaient auparavant, on peut dire en ce sens que c'est une véritable écriture palimpseste. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle le théorise en fait. Octave en effet se définit comme un monteur qui fait des coupés-collés de lecture. Et à cela, Marianne Lenoir répond en fait plusieurs choses, mais notamment une réponse que j'ai trouvée, qui à mon avis est une clé, qui porte sur la question de l'invention, et de l'invention en rhétorique. Donc en effet, elle explique à la page 351, en latin, inwenire ne signifie pas inventer, mais trouver. L'inwenqio, c'est l'étape où l'orateur trouve, en tant choisi, des arguments dans des lieux communs. Loki communes. L'orateur et l'écrivain sont des voyageurs, ils passent par des lieux où tout le monde passe, mais les visite pour leur propre compte. Et ensuite, elle cite Montaigne. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on reconnaît bien la définition classique de l'écriture et de l'inspiration, à savoir qu'un auteur n'invente rien, les idées existent déjà toutes, et là où réside l'originalité de l'auteur, c'est qu'il ne fait que monter, que rapiécer. Montaigne le disait avant. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette conception de la création correspond à la vision juridique de la notion de plagiat. Il faut savoir qu'en droit, on ne parle pas de plagiat, mais on parle de contrefaçon. Le plagiat, c'est une notion littéraire, son équivalent en droit, c'est la notion de contrefaçon. Or, dans la notion de contrefaçon, il est question d'une œuvre de l'esprit. On peut faire la contrefaçon d'une œuvre de l'esprit. Or, l'œuvre de l'esprit n'est pas définie par rapport au fait d'avoir des idées originales, puisque les idées, on dit qu'elles sont de libre parcours en droit, mais par rapport au fait de faire une création originale, c'est-à-dire de les mettre en forme de manière originale et de manière tellement originale qu'on y reconnaît l'esprit de l'auteur. L'un des personnages du livre, découvrant que ces mots ont été repris sans son accord dans une publication d'Octave Milton, adresse les mots suivants à l'auteur. Ma sœur m'avait prévenu que les auteurs étaient, dans leur grande majorité, des vampires. J'ai refusé de l'entendre et j'aurais pourtant dû deviner à la lecture de vos romans que vous tiriez le sang des autres pour en gonfler vos créatures. Pensez-vous que c'est à ce prix que l'écriture peut s'approcher au mieux du réel ? Alors évidemment, cette image de l'écrivain vampire, elle est très forte, puisqu'elle signifie que l'auteur sulle forme ses proches au point de pouvoir les tuer. C'est... Donc... Je n'entrerai pas dans le détail de l'intrigue, mais il est évident qu'au niveau de l'intrigue, il y a quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire que l'écrivain Octave Milton cause des préjudices très forts au personnage dont il reprend la vie, au point de... Je laisse le lecteur découvrir la fin du roman. Donc, au niveau des personnages, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, la citation que vous me donniez, est issue d'un passage où un personnage très secondaire, Prune Mordillac, fait le reproche à Octave Milton de l'avoir utilisé dans une chronique qu'il rend aux Inrocs. Donc, il l'utilise au point de recopier, en fait, un mail qu'elle lui avait écrit. La question du préjudice est immédiatement posée par Prune Mordillac, qui dit, « Vous nous avez fait du tort, monsieur Matin ». Donc, la question du réel, du fait d'emprunter au réel, est posée en fonction du préjudice qui est posé, qui est causé aux différentes personnes qui se retrouvent enfermées dans les romans. Mais surtout, lorsque Octave Milton reprend le journal de la jeune Louise, les conséquences sont tellement tragiques que le préjudice est encore plus fort. Ceci fait écho, évidemment, à de nombreuses polémiques contemporaines que l'on retrouve souvent devant le tribunal. En effet, chaque rentrée littéraire a sa polémique sur ce point. Cette année, on a eu l'affaire Carrère, l'affaire Raphaël-Anne Thauven. L'année dernière, on avait l'affaire Mouax, tous les ans. Donc, on a eu Angot dans les affaires célèbres aussi. Ces questions-là sont discutées au tribunal. Jusqu'où l'écrivain peut-il emprunter à la vie de ses proches ou à la vie de personnes réelles et quelles en sont les limites ? Le tribunal répond à ces questions-là par la question du préjudice qui est causé. À partir du moment où on reconnaît une personne et où on dévoile quelque chose de son intime, où on dit quelque chose de faux, qui porte atteinte à la réputation de quelqu'un, alors l'écrivain a franchi les limites que le droit lui impose. Dans ce cas, le tribunal le condamne presque toujours à des dommages et intérêts très forts pour réparer le préjudice. Pourquoi c'est un préjudice très fort ? Parce que, pour plusieurs raisons, tout d'abord, le personnage se retrouve enfermé et ne l'a pas souhaité dans un roman qui a une large diffusion. Donc, la large diffusion bien sûr augmente le préjudice. Par ailleurs, et c'est dit aussi dans le roman, il y a une sorte de... La personne qui se retrouve dans un roman est en quelque sorte prisonnière puisque faire la publicité du fait qu'il s'agit d'elle-même, c'est une façon de causer encore plus son propre préjudice. Donc, on voit souvent des personnes qui sont au pied du mur, qui hésitent, qui ne savent pas trop quoi faire, mais il est sûr que la littérature peut causer des torts et c'est en tout cas ce que montre bien le livre en question. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est précisément pas la voie choisie par Lise Charles, alors que paradoxalement, elle ne cesse de faire référence à son entourage et à elle-même. Il y a... Mais c'est tellement souligné que c'est une façon de mettre à distance cette référence au réel. En effet, Lise Charles est donc maîtresse de conférences en langue et littérature française à l'Université de Nantes, c'est le cas de son personnage de Marianne Lenoir. Elle produit des analyses grammairiennes qui sont exactement les mêmes que celles que Lise Charles pourrait produire à l'université au point même de citer son propre article universitaire. Octave Milton est écrivain, il a passé un an à la Villa Médicis exactement la même année que celle où Lise Charles y était, etc. On pourrait s'amuser à relever tous les clins d'œil à sa propre vie, par exemple sa propre année de naissance 1787 qui est l'année de naissance de l'héroïne du journal que Octave Milton publie, toute une série de références. Elle reprend même le nom de certains de ses amis comme le dessinateur François Maton qui devient son frère dans le roman. Bref, toute une série de références mais qui sont très visibles pour le lecteur. Et de plus, dans le roman, elle ne cesse de poser la question de la reprise de son entourage, comment ne pas le trahir et elle y répond en fait dans une interview que j'ai vue d'elle elle dit j'ai repris plein d'éléments de ma propre vie pour chaque pièce du puzzle je peux dire où je l'ai trouvée et en même temps tous ces détails rassemblés forment une histoire qui n'a rien à voir avec la mienne. Et je crois que là on a une clé qui ressemble finalement à la réponse que j'ai donnée sur celle du plagiat à savoir que certes on reconnaît ce réel et en même temps on ne peut pas dire que son roman soit une copie du réel donc il y a bien un réarrangement de ce réel qui en fait une création unique. Enfin pourquoi les Charles ne s'exposent pas à des d'un point de vue judiciaire elles ne dévoilent en fait rien de l'intimité de son entourage on n'apprend rien sur son frère sa mère son compagnon donc on voit bien qu'elles ne se situent pas du tout à ce niveau là. Donc en ce sens ce qui est intéressant c'est qu'il me semble qu'elle donne une sorte ce roman est une réflexion sur la façon dont la littérature peut emprunter au réel c'est une vieille question qui est aussi ancienne qu'est la question de la littérature c'est à dire que des Aristotes on évoquait la question de la mimesis qui est la représentation ou l'imitation du réel et puis chaque époque en fait lui a donné des réponses variées chaque mouvement littéraire donc par exemple le nouveau roman a dit non il est hors de question de copier le réel là où dans la littérature contemporaine on dit au contraire pour une certaine littérature contemporaine comme l'autofiction mais également la littérature de l'enquête on va coller au plus près du réel donc en fait la question que vous me posez sur est-ce que c'est à ce prix que l'on doit copier le réel finalement cette question-là elle est déjà un parti pris parce que certains écriants vous diront mais non mais je n'ai pas besoin de m'approcher au mieux du réel c'est une façon de définir la littérature les théoriciens de l'autofiction vous diront évidemment qu'ils cherchent à s'approcher au plus près du réel et les détracteurs de l'autofiction vous diront oui mais ils ne font que copier le réel donc en ce sens il me semble que le livre de Lise Charles propose toute une réflexion sur la question du rapport au réel pour elle il n'y a pas un prix à payer pour l'entourage en tout cas c'est l'impression que donne son roman Cet épisode a été préparé par Inès Carme Merci aux éditions POL Lecture Denis Cordazot Réalisation Michel Bourzex et Swazicadio Musique Thomas Boulard Ce podcast a été produit par Balize le magazine de la bibliothèque publique d'information Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balize.bpi.fr et sur les plateformes de podcasts habituelles et sur les plateformes de la bibliothèque des plateformes et sur les plateformes d'information Sous-titrage FR ?